Dans l'obscurité du monde sous-marin, la nature crée une symphonie de sons. Les espèces marines utilisent le son pour percevoir leur environnement. Les chants, les clics, les tics, les grognements et les sifflements qu'elles utilisent pour s'occuper de leurs petits, chercher leur nourriture et trouver des partenaires font partie de la trame sonore de l'océan. Aujourd'hui, ces sons se retrouvent noyés dans le bruit des activités humaines. Les grognements des navires, les détonations sismiques assourdissantes et d'autres activités humaines couvrent d'une épaisse couche les sons naturels dont dépendent les espèces marines pour survivre. Cette pollution sonore sous-marine d'origine humaine met en danger la survie d'espèces marines en masquant leur capacité à communiquer et à se localiser, haussant leur niveau de stress, perturbant leur comportement et leurs activités normales, détériorant leur ouïe et faisant fuir leur proie. Dans les océans, le volume continue de monter, même si plusieurs populations de baleines nagent vers leur disparition. Avec le trafic maritime qui augmente et les activités industrielles qui doublent le bruit sous-marin à chaque décennie, le Canada a besoin d'un plan fort pour gérer la pollution sonore sous-marine dès maintenant. Consultez la page www.ca.bruitssousmarins pour en lire davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada